On a déjà envisagé de faire un show sans pyrotechnie. Mais ce serait dommage, parce que les gens qui viennent au concert connaissent déjà nos chansons. Bien sûr, ils les reconnaissent et sont contents. Mais regarder un groupe de musique pendant une heure, c'est franchement pas génial. Parce que les musiciens ne sont pas des gens beaux. En fait, plus un musicien est doué, moins il est beau. Du coup, c'est dommage quand un groupe reste planté là, devant son public, alors qu'il pourrait faire quelque chose de beau pendant ce temps. C'est pour ça qu'on aime les effets pyrotechniques. Pourquoi ne pas rajouter autant d'action que possible ? Le feu est le plus bel élément parce qu'il unit physiquement les gens. Moi, j'ai chaud et le public a chaud. On ressent cette union et cette chaleur. Ce n'est pas tiède, mais c'est vraiment chaud. C'est un sentiment d'union qu'on partage avec le public. On vit une expérience commune. Une cascade ne pourrait jamais remplacer ça. Lors du premier concert de la tournée, on se dit « je vais mourir ». C'est insupportable. Ce n'est pas possible. Si ça brûle un dixième de seconde de plus, je vais y laisser ma peau. Mais au fil des représentations, quand on entame un morceau, on a besoin que les flammes jaillissent pour jouer. Ça devient une condition sine qua non. Ça devient un réflexe pavlovien et on sent l'excitation monter en soi. Nous voulons écrire des textes qui ont du sens, intéressants et qui reflètent notre vision des choses. Chacun est libre de se laisser provoquer ou non. Si quelqu'un estime que nos textes sont provocateurs, c'est certainement parce que lui-même a un problème ou a des choses à se reprocher. Je ne pense pas que nous évoquions des sujets tabous. Nous abordons des sujets ordinaires. Si certaines personnes se sentent offensées, ce sont elles qui ont un problème et pas nous.